Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Dice Miner. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Atlas Games après une campagne Kickstarter. C'est un jeu des auteurs Joshua Debonis et Nicolas Risteski, qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc un mode solo, et les parties vont durer entre 20 à 30 minutes. Le but du jeu sera d'accumuler le plus de points. Les joueurs vont incarner des nains qui vont aller dans des mines sur la montagne pour essayer d'avoir le plus de richesse pour l'emporter. C'est un jeu de recrutement de dés et de combos, dans lequel on va aussi avoir un pouvoir unique selon le personnage qu'on va incarner. On va avoir une montagne en 3D sur la table, dans laquelle on va placer des dés à chacune des manches, et les joueurs vont recruter ces dés pour se construire un bassin de dés et tenter de faire les meilleures synergies pour marquer le plus de points. On va conserver les dés qu'on a recrutés entre chacune des manches, donc plus la partie avance, plus notre bassin de dés va augmenter, et on va aussi avoir plus de possibilités de faire de combos et de marquer de points. Alors, Dice Miner, je vous montre comment on joue, et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va essayer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va assembler et placer la montagne en 3D au milieu de la table. On va ensuite déterminer le premier joueur. Chacun d'entre eux va prendre un dé blanc dans le sac, et va le lancer pour tenter d'obtenir le plus haut résultat. Pour déterminer le premier joueur, le symbole de la bière est considéré comme un 6, donc étant le meilleur résultat. C'est donc ce joueur qui sera désigné premier joueur. On va ensuite se choisir une tuile personnage. On va les sélectionner en ordre inverse de tour de jeu. Donc, le joueur qui est à la droite du premier joueur va se choisir un personnage. L'autre joueur qui est en deuxième position va se choisir un personnage. Et finalement, le joueur qui va jouer en premier va choisir son personnage, le dernier. On va ensuite mélanger tous les dés dans le sac et on va les sélectionner au hasard pour les laisser tomber dans la montagne jusqu'à temps que la montagne soit pleine. Il y a de la place pour 20 dés à l'intérieur de la montagne, ce qui est délimité par la ligne qui est en caractère droit tout autour de la montagne. Une partie de Dice Miner se joue en trois manches. À chacune des manches, on va jouer à tour de rôle et on va aller recruter des dés dans le haut de la montagne pour ajouter dans notre trésor pour tenter de faire les meilleurs combos pour marquer des points. Lorsque tous les dés de la montagne auront été sélectionnés, les joueurs auront une phase de magie pour utiliser les dés bleus de magie qu'ils ont ramassés pour avoir des relances sur les autres dés de leur trésor. On va ensuite procéder à une phase de scoring et on va enregistrer le score des joueurs sur la feuille de scoring et on va ensuite relancer tous nos dés qu'on va garder pour la prochaine manche et on va ensuite remplir de nouveau la montagne avec 20 autres dés et on va procéder à la deuxième et à la troisième manche de la même façon. Et à la fin de la troisième manche, le joueur qui a cumulé le plus de points sur la feuille de score sera désigné vainqueur. Chaque manche se sépare en quatre phases. La première phase est la phase d'excavation. C'est là que les joueurs vont jouer à tour de rôle pour aller recruter les dés qui se trouvent dans la montagne pour les ajouter dans leur trésor qui est leur zone de jeu. Les joueurs peuvent seulement recruter les dés qui sont sur le dessus de la montagne, c'est-à-dire des dés où il n'y a aucun dé par-dessus ceux-ci. Donc au début de la partie, le premier joueur pourrait recruter le dé vert ici avec un symbole de bière et le dé blanc ici avec un symbole de bière puisqu'on recrute des dés en regardant les symboles qui sont sur la face de la montagne. Donc on ne changera pas les symboles de face lorsqu'on va les recruter. Le premier joueur pourrait donc décider de prendre le dé vert et va l'ajouter dans son trésor. On passe ensuite au tour du joueur suivant qui lui pourrait prendre le dé blanc ou le dé jaune qui sont les seuls deux dés disponibles présentement. Il va décider de prendre le dé blanc. On passe au troisième joueur qui lui a le choix entre trois dés. Il peut prendre le dé noir qui est libre, le dé avec un 5 et le dé jaune avec le symbole de bière puisque ces trois dés sont dans le haut de la montagne. Il va décider de prendre le dé jaune. On revient au premier joueur qui va décider d'aller prendre le dé blanc numéro T5. Il va ajouter à son trésor. L'autre joueur va prendre le dé bleu de magie pour acheter dans son trésor. Et lorsqu'on arrive au troisième joueur, au lieu de recruter un dé, il va décider de prendre une de ses bières de son trésor et de l'offrir à un de ses adversaires. Le joueur va donc sélectionner un de ses adversaires. On va choisir le premier joueur et on va prendre la bière qu'on veut lui offrir. On va lui dire « Cheers » et on va relancer le dé en le plaçant dans son trésor. Donc, il est maintenant rendu avec un dé jaune qui a une face d'une gemme. Mais comme le joueur a été généreux en donnant une bière, cela va lui permettre d'aller recruter deux dés dans son tour de jeu. De plus, il n'est pas obligé de prendre des dés qui sont dans le haut de la montagne. Lorsqu'il offre une bière, il peut aussi prendre des dés qui sont sur le côté de la montagne et qui ne sont pas encore accessibles par le haut. Par exemple, il pourrait prendre comme premier dé le dé jaune avec deux gemmes. Il va le prendre et les autres dés vont simplement glisser pour prendre sa place et il va le placer dans le trésor. Et comme deuxième dé, il pourrait décider d'aller chercher le dé qui est sur le dessus avec un symbole de gemme pour l'ajouter à son trésor. On revient au premier joueur qui pourrait décider d'utiliser sa bière sur son dé vert pour l'offrir à son adversaire qui est ici. On va le relancer. On a un symbole avec trois coffres qu'il va placer dans son trésor. Et ça va lui permettre de prendre deux dés. Il peut prendre des dés sur les côtés. Je vais donc aller chercher le dé jaune qui est ici. Je vais l'ajouter à mon trésor. Et je vais prendre le dé numéro 4 ici qui est accessible par le haut pour l'ajouter dans mon trésor. Le joueur numéro 2 lui aussi va utiliser sa bière qui est sur son dé blanc. Il va l'offrir au premier joueur. On va donc relancer le dé. On a un numéro 2 qu'il va ajouter dans son trésor. Par la suite, ça va lui permettre de prendre deux dés. Il va aller chercher le dé vert ici avec un symbole de bière. Et il va aller chercher ici le dé noir avec trois symboles d'éboulis. Le joueur numéro 3 va aller simplement recruter le dé numéro 5 pour acheter à son trésor. On revient au premier joueur qui va prendre le dé numéro 1 pour son trésor. Le joueur numéro 2 lui va aller se chercher un autre dé noir d'éboulis pour acheter dans son trésor. Le joueur numéro 3 va prendre le dé blanc qui est ici. Le joueur numéro 1 va aller chercher le dé vert. Le joueur numéro 2 va se prendre le dé blanc avec la bière. Le joueur numéro 3 va décider d'utiliser sa bière. Il va le donner au joueur numéro 2 qui a un symbole, un numéro 1. Et il va prendre deux dés. Il va aller chercher le numéro 5. Et il va prendre le dé bleu. Ce qui va laisser le dernier dé pour le joueur numéro 1. Donc la phase d'excavation va se terminer lorsque tous les dés de la montagne auront été recrutés. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase de magie. C'est là que les joueurs pourront utiliser les symboles de magie des dés bleus ainsi que les symboles de magie qui se retrouvent sur leur tulle personnage. Ces symboles de magie leur donnons des relances sur les dés qui sont dans leur trésor. Pour notre premier joueur, il n'a aucun dé de magie, mais il a un symbole de magie sur son personnage. Il peut donc l'utiliser pour faire une relance sur un des dés dans son trésor. On ne peut pas relancer les dés noirs malheureusement, mais on peut le faire avec n'importe quel autre dé. Les relances sont optionnelles. Le joueur pourrait décider de ne pas l'utiliser s'il le veut. Le joueur va décider de relancer son dé blanc de valeur 5 pour tenter d'obtenir quelque chose de mieux. Il obtient un résultat d'un. Pour le deuxième joueur, il a un des bleus avec une face qui représente un symbole de magie. Il a donc une relance à faire s'il le souhaite. Si jamais il avait obtenu la face avec deux ou bien trois symboles de magie, s'il décide de l'utiliser, il doit utiliser tous les symboles de magie qui se retrouvent sur sa face. Donc, il serait obligé de relancer trois dés de sa zone de jeu et il ne peut pas relancer les dés noirs. Mais là, dans notre cas, on a obtenu un seul symbole de magie. Et j'avais décidé d'utiliser ma relance sur mon dé vert avec trois symboles de coffre puisque j'en ai déjà deux sur ma tuile de personnages. Je vais donc tenter d'obtenir un résultat qui est plus intéressant ici, qui est un symbole de pioche. Et pour le joueur numéro 3, son dé de magie est sur la face de la bière. Il n'a donc aucun icône de relance. Il n'en a pas non plus sur sa tuile de personnages, ce qui va mettre fin à la phase de magie. On passe ensuite à la phase 3, qui est la phase de scoring, où on va enregistrer les points que les joueurs vont scorer pour les dés qui se trouvent dans leur trésor. Le premier élément de scoring sont les dés blancs, qui représentent des dés pour creuser des tunnels. Pour scorer des dés blancs, on doit tenter de faire des suites numériques à partir de 1 jusqu'à 5. Et chaque dé dans la séquence sera additionné pour nous donner des points. Le joueur numéro 1 possède un dé de valeur 1, un dé de valeur 2, mais n'a pas le dé de valeur 3. Donc, son dé de valeur 4 ne pourra pas scorer. Il a un autre dé de valeur 1, il peut donc se faire un deuxième tunnel de valeur 1. Et il a un autre dé de valeur 1 sur sa tuile de personnages, il peut donc se faire un troisième tunnel avec seulement un dé de valeur 1. Pour chacun de ces tunnels, il va additionner la valeur des dés qui se trouvent dans sa séquence pour pouvoir marquer ses points. Il marquera donc un total de 1 plus 2 pour son gros tunnel, donc 3 points. Un point pour son autre tunnel à 1 et un autre point pour son tunnel à 1 pour un total de 5 points qu'on va enregistrer sur la feuille de score. Le joueur numéro 2 a seulement un dé de valeur 1. Il a donc un seul tunnel avec un dé de valeur 1, ce qui lui va donner un point pour les tunnels. Le joueur numéro 3, lui, a deux dés de valeur 5, ce qui ne lui sert à rien puisqu'il n'a pas de dés de valeur 1 pour débuter un tunnel. Et c'est la même chose avec son dé de valeur 2 sur sa tuile de personnages. Il ne peut pas l'utiliser. Il a donc 0 points pour les tunnels. Le deuxième élément de scoring sont les dés jaunes avec les symboles de gemmes. Chaque symbole de gemmes sur nos dés jaunes ou bien sur nos tuiles de personnages vont nous rapporter un point de victoire. De plus, le joueur qui en possède le plus va pouvoir doubler ses points de victoire avec les gemmes. Si jamais plusieurs joueurs sont à égalité pour déterminer celui qui a le plus de symboles de gemmes, à ce moment-là, aucun joueur n'aura le bonus de x2. Le joueur numéro 1 va donc scorer deux points puisqu'il a deux symboles de gemmes qu'on va inscrire sur la feuille de score. Le joueur numéro 2 a un symbole de gemmes sur sa tuile de personnages. Il va scorer un point. Et pour le joueur numéro 3, il a trois symboles de gemmes comme il est celui qui en a le plus. Il va doubler ses points de victoire, donc 3 x 2, ce qui lui fait un total de 6 points pour ses gemmes. Et finalement, le troisième élément de scoring sont les dés noirs. Donc le joueur numéro 1 a deux symboles de dragon sur son dés noir. Chaque symbole de dragon va lui enlever un point, ce qui va lui faire moins deux points pour ses dés noirs. Si jamais ce joueur avait obtenu la face avec le bouclier sur un des verts, à ce moment-là, les boucliers vont transformer la pénalité des dragons sur les dés noirs en points positifs. Donc au lieu d'avoir eu moins deux, il aurait eu plus deux si jamais il avait eu une face de bouclier. Ce qui n'était pas son cas puisqu'il avait une bière sur son dés verts. Pour le joueur numéro 2, il a des dés noirs avec des symboles déboulis. Il a un total de cinq symboles déboulis. Chaque symbole déboulis va lui enlever un point, ce qui normalement lui donnerait moins cinq points. Par contre, il a obtenu un symbole avec la pelle et la pioche qui est un symbole qui va transformer la pénalité des dés déboulis en points positifs de la même manière que le dés avec les dragons peut se transformer en points positifs avec le bouclier. Il va donc à la place marquer un total de cinq points puisqu'il avait les outils nécessaires. Si jamais il avait obtenu un symbole de pioche aussi sur son deuxième dés verts, à ce moment-là, chaque symbole déboulis lui aurait donné deux points, donc un point pour chaque symbole de pioche. Il aurait donc fait un total de dix points avec ses dés noirs dans ce cas. Mais présentement, il avait une bière sur son deuxième dés verts, ce qui ne score pas de points. Et le joueur numéro 3 n'a aucun dés noir, donc il n'a aucune pénalité. Il n'a aucun point pour ce scoring. On va donc faire le total des points pour chacun des joueurs pour la manche. Pour le joueur numéro 1, donc 5 plus 2 moins 2, donc ce qui fait un total finalement de 5 points pour sa manche. Pour le joueur numéro 2, on a 1 plus 1 plus 5, ce qui lui fait un total de 7 points. Et pour le joueur numéro 3, donc 0 plus 6 plus 0, ce qui lui fait un total de 6 points pour sa manche. On passe ensuite à la phase 4, qui est la phase de remplissage. Premièrement, les joueurs qui ont des icônes de coffre, que ce soit sur les dés verts ou sur leurs tuiles de personnages, vont pouvoir coffrer des dés, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à relancer ses dés pour la prochaine manche. Donc le joueur 2 a deux symboles de coffre sur sa tuile personnage. Il va donc décider de coffrer son dés verts avec les symboles de la pioche et de la pelle. Et il va coffrer son dés noir avec trois symboles déboulis. On peut donc coffrer un dés pour chaque symbole de coffre qu'on possède. Ensuite, les joueurs vont relancer tous les dés de leurs trésors qui ne sont pas coffrés et vont les replacer dans leur zone de jeu avec les résultats obtenus. Ils vont donc commencer avec ces dés pour la deuxième manche et vont ensuite aller en recruter d'autres à l'intérieur de la montagne pour augmenter le nombre de dés qui va se retrouver dans leur trésor pour ainsi marquer de plus en plus de points. On va ensuite déterminer un premier joueur. C'est le joueur qui a le moins de points au cumulatif. C'est donc notre joueur 1 qui est à 5 points, qui a le moins de points. C'est donc lui qui restera premier joueur pour la deuxième manche. Et ensuite, on va reprendre le sac et on va aller repiocher au hasard 20 dés qu'on va laisser tomber dans les espaces de la montagne pour la remplir avec 20 dés pour ainsi commencer la deuxième manche. Et à la fin de la deuxième manche, lorsque tous les dés auront été recrutés, qu'on aura utilisé nos dés de magie pour les relances, on va faire une deuxième phase de scoring avec tous les dés qui se retrouveront dans notre trésor qui aura de plus en plus de dés, donc de plus en plus de combos de points. Et on va refaire une troisième manche, le même principe. On a assez de dés dans le sac pour remplir la montagne une troisième fois, pour jouer la troisième manche. Et à la fin de la troisième manche, le joueur qui aura le plus de points au cumulatif sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité entre deux joueurs, ces joueurs vont simplement prendre tous les dés de leur trésor et les relancer. On va refaire une phase de magie et une phase de scoring entre ces deux joueurs pour départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Dice Miner. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Dice Miner? On va commencer par les côtés positifs. C'est vraiment une belle boîte avec du bon matériel. Donc les dés sont de bonne qualité. On en a une soixantaine à l'intérieur du jeu. On en fait 60 parce qu'on remplit trois fois la montagne pendant la partie. Les symboles sont gravés sur les dés. Donc c'est vraiment bien fait. La montagne en carton aussi. Le carton est très épais parce qu'il faut quand même défaire les deux morceaux principaux pour la rentrer dans la boîte. Mais vu que le carton est épais et de bonne qualité, ça ne s'abime pas trop en le faisant. Ça fait que ça, c'est quand même bien réussi. La version Kickstarter du jeu, c'était une montagne en 3D en plastique. Mais bon, le jeu nous aurait coûté à peu près deux fois plus cher le prendre sur la campagne. Donc juste pour avoir la montagne en 3D en plastique, je pense que ça ne valait pas tant la peine. Puis que la version magasin fait amplement le boulot pour Dice Miner. Le sac aussi, assez grand pour qu'on puisse placer notre main, prendre les dés, les lancer sur la montagne. Ça fait quand même très bien pour ça. Le petit pad de score aussi pour enregistrer le scoring. Donc c'est intéressant parce qu'évidemment, vu qu'il y a 3 manches et qu'on n'a pas à se souvenir du scoring. Ça fait que c'est très bon qu'on l'ait inclus dans un jeu de ce type. Sinon pour le gameplay, un jeu avec peu de règles. Le livret d'instruction est quand même très bien bâti. Une bonne structure, facile à lire, facile à assimiler aussi. Donc vu que les dés, c'est des symboles, il n'y a pas vraiment de texte quand on joue. Ça fait que ça, c'est quand même très bien une fois qu'on a appris ce que chaque symbole veut dire ou la façon de scorer chaque sorte de dés. Mais c'est assez instinctif. On sait comment le jeu fonctionne et on peut y aller. On n'a pas beaucoup à se référer aux ligues de règles pendant le jeu. Ça fait que ça, c'est quand même très positif. Les parties sont quand même rapides. Donc 20 à 30 minutes pour ce jeu-là. Donc c'est quand même, ça rentre bien là-dedans. Donc ça rentre dans la catégorie des jeux un peu d'apéro qu'on pourrait jouer en début de soirée, en fin de soirée, entre deux gros jeux. Donc c'est le genre de petit jeu qu'on aime sortir. Un petit jeu un peu passe-partout. Puis comme c'est un jeu principalement de dés, c'est un concept qui est relativement accessible à tout le monde. Le jeu possède un mode solo. D'ailleurs, la règle solo est imprimée sur une page recto verso qui est à part du livret d'instruction. Ça fait que ça aussi, c'est intéressant. Je ne l'ai pas essayé. Je sais qu'il y a quelques petits changements dans les règles de recrutement de dés et tout ça, de la manière que certains symboles vont fonctionner aussi. Donc je pense qu'il a été quand même bien travaillé pour un mode solo. Donc c'est quelque chose d'intéressant si vous êtes le genre de joueur à vouloir y jouer seul. Ce que j'aime le plus dans le gameplay, c'est qu'il y a une espèce d'effet de cascade dans le sens que tous les dés qu'on va recruter, on va les conserver pour le reste de la partie. Donc au début, la première phase de scorer, on ne fait pas beaucoup de points parce qu'on n'a pas beaucoup de dés. Puis là ensuite, dans la deuxième manche, on continue à accumuler des dés. On va scorer un petit peu plus de combos, de points. Puis la troisième manche, souvent on fait un peu une explosion de points parce que justement, notre bassin de dés est de plus en plus grand dans la partie. Donc c'est assez satisfaisant. Ça nous donne une petite impression de engine building dans le jeu. Le fait que notre bassin de dés augmente à chacune des manches, on a plus de possibilités de combos. Ça fait que c'est plus satisfaisant. Quand on arrive à la fin de la partie, on sent justement que nos choix, la stratégie qu'on a fait, les choix de dés qu'on a fait pendant la partie ont eu un certain impact et qu'on a réussi à faire des points avec ces combinaisons-là. Ça fait que ça, c'est vraiment un sentiment qui est le fun à l'intérieur du jeu. Pour les côtés négatifs, le thème du jeu, donc le fait d'être des nains, d'aller chercher des dés, des choses dans une mine pour faire des points, on le sent pas tellement en jouant. On va vraiment focusser sur le gameplay, sur le côté mécanique, les symboles, les combos qu'on va chercher. Puis on peut peut-être oublier qu'on est justement dans une mine puis qu'on incarne des nains. Ça fait que le thème est plus collé qu'intégré dans le gameplay. On sentira pas nécessairement le thème en y jouant. Sinon, c'est un jeu évidemment de dés, donc c'est un jeu qui a énormément de chance. Oui, la seule façon qu'on peut moduler la chance, c'est avec les relances. C'est le seul outil qu'on peut avoir. Mais évidemment, il y a aussi tout le draft de dés, le fait qu'on choisit les dés un à un dans la montagne, sur les faces qui sont déjà lancées. On va focusser un peu là-dessus. Mais reste que les dés, une fois qu'ils sont dans notre zone de jeu, une fois qu'on les a lancés à chaque ronde, les dés noirs en plus, on peut pas les relancer. Fait que des fois, c'est difficile d'élaborer certaines stratégies où on peut avoir fait des bons choix de dés, mais on n'a pas les bons lancés. Des fois, c'est l'inverse. On a des moins bons choix de dés, mais finalement, avec les lancés qu'on risque d'obtenir, on a réussi à avoir les meilleures faces, puis on peut faire des gros combos. Fait qu'évidemment, il y a un certain équilibre entre le hasard puis la stratégie, les choix de dés qu'on va prendre. Mais évidemment, je pense que le côté chance est un peu plus haut que le côté stratégie et choix dans le draft de dés. Donc, il faut être conscient de ça si on veut jouer à Dice Miner. Et pour le prix du jeu, pour ceux qui ont la version Kickstarter, en fait, je me suis trompé tantôt, la version Kickstarter, on aurait payé le double du prix. C'était la version standard, comme celui-là, avec la montagne en carton. Et c'était la version Deluxe, avec la montagne en 3D, en plastique. Donc, cette montagne-là, en plastique, c'est une version qui valait 73 US, avec le shipping, évidemment. Donc, ça fait quand même un jeu assez dispendieux pour un petit filler comme ça. Donc, peut-être une petite déception de ceux qui l'ont justement supporté sur Kickstarter. C'est un jeu, je pense, qui revenait excessivement cher. Donc, pas déçu d'avoir, de mon côté, la version magasin. Somme toute, Dice Miner. C'est un jeu que j'avais zuté sur Kickstarter, mais pas déçu d'avoir attendu son arrivée en magasin. Je trouve bien sympathique le gameplay. Je vais lui donner une note de B. Donc, c'est un bon jeu de dés, qui a quand même, oui, une bonne dose de hasard, mais qui a quand même certaines décisions stratégiques intéressantes. J'aime le drap de dés de la manière qui fonctionne avec la montagne. Et j'aime surtout l'espèce de cascade, le fait d'accumuler des dés tout au long de la partie qu'on va conserver de manche en manche pour essayer justement de faire plus de combos. Puis, on va essayer d'aller ajouter, puis de s'ajuster en cours de partie aussi. La petite interaction avec les bières qui est sympathique, parce qu'on va regarder justement qui a moins de points. On va peut-être donner plus les bières à ce joueur-là. Ça fait que ça va lui permettre de revenir dans la partie, parce que les joueurs ont tendance à lui donner plus de bières. Donc, il va ramasser plus de dés. Ça fait que ça se peut, dans une manche ou deux, il va réussir à faire beaucoup, beaucoup de points, parce que justement, il a accumulé beaucoup de dés parce qu'il était en retard. Puis, il a laissé un peu trop de bières. Ça fait que ça aussi, c'est une petite interaction qui rajoute un petit peu de piquet à l'intérieur du jeu. Donc, très sympathique comme jeu de dés, comme petit filler. C'est pas un filler que j'enchaînerais les parties une après l'autre, mais définitivement un jeu que je sors une fois de temps en temps. Surtout ces temps-ci, je l'ai montré à beaucoup de monde quand même. Puis à chaque fois que je le sors, j'ai quand même beaucoup de plaisir à le faire. Puis, je le trouve vraiment bien comme petit jeu de dés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici, en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon, qui vous donne aussi accès à notre super serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de miner, de gamer.